Wilder Penfield, lui, je le connais très bien. J'ai habité sur l'avenue Dr. Penfield à Montréal. Cette avenue, elle sert de raccourci quand tu veux passer du magasin au Guilvie à la Binerie-Mont-Royal. Mais, Wilder Penfield, l'homme, est loin d'être juste un raccourci, lui. Au contraire, plus c'était compliqué, plus il aimait ça. Il est parti de bien loin. Fils et petits-fils de médecins américains de naissance. Ce neurochirurgien a consacré sa vie à l'étude du cerveau. Et, étant donné que les plus beaux cerveaux sont au Québec, c'est normal qu'il a emigré jusqu'ici. Pour connaître le nom de celui ou de celle qui remportera le prix Wilder Penfield pour la recherche biomédicale, une femme de tête et de cœur, Mme Rita Dionne-Marsolet. Applaudissements Le prix Wilder Penfield 1996 pour la recherche biomédicale est décerné à Jacques de Champlain. Attiré par la neurologie, passionné de recherche, mais aussi clinicien, Le docteur Jacques de Champlain a fait sa marque en conjuguant les trois. Son audace, sa curiosité, son imagination et sa détermination lui ont permis, entre autres choses, d'établir le lien entre le système nerveux autonome et l'hypertension, un principe réfuté à l'époque, maintenant admis et étudié à travers le monde. Pour Jacques de Champlain, une expérience qui ne fonctionne pas n'est pas synonyme d'échec, puisqu'on peut en tirer des conclusions fort intéressantes sur le plan scientifique. Cette attitude a certainement contribué à transformer la vie de milliers de malades à travers le monde. C'est en pleine campagne, au contact de la nature, que ce bourreau de travail se ressource et se prépare à relever de nouveaux défis. Merci, Jacques de Champlain. Applaudissements Madame la ministre, Mesdames et messieurs, distingués invités, Je suis profondément ému et honoré d'avoir été choisi comme lauréat du prix Wilder-Penfield. Devant la qualité et l'excellence des récipiendaires antérieurs et actuels des prix du Québec, je ne peux qu'éprouver un sentiment d'humilité, mais aussi une très grande fierté de me retrouver en aussi respectable compagnie. J'exprime donc ma sincère reconnaissance aux membres du jury. Je considère toutefois que cet insigne honneur dépasse mon mérite personnel et qu'il reconnaît également la valeur de mes maîtres, de mes collaborateurs et collaboratrices, de mes élèves et du personnel technique, médical et administratif qui ont tous participé à mon univers scientifique. La qualité de l'environnement académique a favorablement contribué aux réalisations de mon laboratoire et à ce chapitre, je suis privilégié d'avoir bénéficié de la stimulation intellectuelle et de l'amitié de mes collègues du groupe de recherche sur le système nerveux autonome, ainsi que ceux du département de physiologie de l'Université de Montréal et du centre de recherche de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Enfin, les exigences d'une carrière scientifique nécessitent souvent la compréhension et l'amour de ceux qui nous sont proches, et je suis heureux de vivre ce moment ce soir en présence d'une partie de ma famille. C'est donc au nom de tous ceux-là que j'accepte cette prestigieuse distinction. Certes, l'une des plus grandes satisfactions de ma carrière aura été de constater que la plupart de mes étudiants et étudiantes ont aussi choisi de devenir des chercheurs. Cependant, l'incertitude grandissante qui entoure cette profession dans le contexte des coupures budgétaires actuelles m'incite à exprimer ma profonde inquiétude face à l'avenir. Au cours des dernières décennies, les efforts de nombreux chercheurs québécois, inspirés par l'œuvre de pionniers de la trempe du Dr Jacques Genet, ont réussi à établir une expertise et une culture scientifique qui ont valu au Québec une réputation d'excellence à l'échelle internationale. Cette dynamique scientifique a été particulièrement rentable, attirant notamment au Québec des sommes considérables sous forme de bourses, subsides ou contrats de recherche. Par surcroît, elle aura aussi permis à la population québécoise de bénéficier des plus récentes technologies biomédicales de pointe. Or, cette culture ne pourra survivre que si elle peut se renouveler par la créativité de la relève. J'aimerais donc, en terminant, inciter le gouvernement du Québec à maintenir la recherche dans ses plus hautes priorités. Il ne doit pas considérer le support à la recherche comme une dépense, mais plutôt comme un investissement essentiel pour nous assurer un avenir collectif prometteur et stimulant. Je vous remercie beaucoup.